D'importants moyens ont été déployés sur terre et dans les airs pour maîtriser rapidement le feu parti de la route de Saint-Antoine cet après-midi à Ajaccio. En cas de progression, il aurait pu menacer les habitations du salario. Le pire a finalement été évité. Florence Antomarck, Mathias Landry et Yann Bénard. Soudain, vers 15h, deux canadaires écopent à un rythme très soutenu dans le golfe d'Ajaccio. C'est qu'un feu vient de se déclarer sur la route de Saint-Antoine, celle qui relie la ville à Capodifène. Un hélicoptère intervient également. Il faut aller très vite car les premières maisons de la ville sont à peine à 200 mètres. Le feu part en bord de route dans une végétation desséchée, en pente ascendante. Et sans une action simultanée des moyens terrestres mais aussi des moyens aériens, le feu aurait pu en effet basculer sur le salario et redescendre vers Capodifène. Au sol, neuf véhicules. Une quarantaine de pompiers sont engagés de chaque côté de la ligne de crête. Le groupe pionnier travaille sur les lisières. L'inquiétude a été forte. La canicule des derniers jours a desséché l'air, le sol, la végétation. Finalement, l'incendie est stabilisé vers 17h. Il a parcouru 4 hectares. Moindre mal dans cette journée du 1er août où la préfecture annonce que le risque devient très élevé pour tout le département et pour tout le week-end. Et en effet, la préfecture de Corse du Sud indique que le risque d'incendie est très élevé au mois d'août, notamment dans l'extrême sud. Dans ce contexte, le dispositif de lutte contre les feux de forêt est renforcé en Corse. La préfecture indique l'arrivée d'une colonne de pompiers des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.